Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11ème épisode sur The Legend of Zelda Ecos of Wism. Il est temps de continuer notre aventure après s'être laissé au village, je ne sais plus comment il s'appelle, le village côtier. Voilà, qui est un village qu'on n'a pas trop l'habitude de connaître dans les Zelda en général. En tout cas, nous avons reçu l'information que nous avons le légendaire Jabou Jabou qui est en colère. Et il s'amuse un petit peu à repousser tout le monde qui se baigne dans l'eau apparemment. Voilà, donc nous sommes là pour comprendre pourquoi il est comme ça. Donc on va un petit peu observer le lac ici. Voilà. Alors celui-là, je ne sais pas si... C'est un corbeau un peu bizarre. Ah, je ne l'avais pas ! Je ne l'avais pas celui-là, je me disais bien qu'il avait une couleur un peu différente. C'est quoi ? C'est un Batros ? Ok, d'accord. Ceux-là, je les ai, donc c'est bon. Alors là, nous avons une faille. Ok, donc c'est une petite faille, très bien. Ici, nous avons un rubis bleu. On ne va pas s'en prier. Très bien, très bien. Oh, attendez, il y a un bateau là. Un rubis ici. Je pense que tout va se passer dans ce lac. Là, clairement. Il y a des palmiers là, vraiment ? Ok, alors attendez, hop. On va aller par là. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le bateau là ? Un requin, un requin. Oh la vache ! Ok. C'est un morquin. Ce n'est pas un requin, c'est un morquin. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ah, fuck. Alors attendez, je vais mettre un lit. Bon, je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire ici, non ? Non ? C'est juste un bateau comme ça ? Oh. Alors, ça m'étonnerait que ce soit juste un bateau comme ça. Parce que là, on est là. Alors, il y a la baise au rack qui est ici. Il y a la baise au rack qui est ici, donc. On va aller voir par là. Ouais, ça c'est clairement le genre de truc de perspective qui peut cacher des objets. Vous voyez, c'est pour ça que je mets la caméra comme ça. Parce que c'est vraiment un coup à peut-être rater un réceptacle de cœur. Enfin, un quart de cœur. Là, il y aurait potentiellement une entrée de grotte, mais pas du tout. Ah, là, vous voyez, on a un coffre ici. Voilà, je vous ai volé votre coffre, les gars. Rubis rouges, on prend. Voilà, ça fait toujours ça de pris. On a 278 rubis actuellement. Encore un coffre ici. Je ne pense pas qu'il y aura des... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Algue ? Algue machin ? Algue aéro ? Aéro ? Ça veut dire qu'on peut voler ? Non. Dans ce genre de jeu, ça serait un peu inutile, mais... Alors, ça, c'est la fin de la map ? Ok. Oh, attendez, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Je ne sais pas du tout comment je suis censé... Comment je suis censé claquer ces méduses électriques ? En fait, comme ça... Je ne sais pas, en fait, la perspective, une fois de plus, faisait que je l'avais sans l'avoir. Et là, vous avez vu, il y a un espèce de gros rocher qu'on peut craqueler, là. Enfin, qu'on peut exploser. Mais je ne crois pas que j'ai ce qu'il faut. Je ne pense pas qu'avec ça, ça va le faire. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oh, ceci dit, il y a ça. C'est le deuxième. Ok. Ouais. Ben là, on l'est à... Oh, une entrée de grotte. Oh, Zora ! Mon fils ne tient pas en place, il est toujours fourré dans cette grotte, où il joue les artilleries. Je lui ai bien dit que personne n'était à l'abri de la colère du grand jabou-jabou, mais il n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, je vais aller voir. Ne t'en fais pas, je vais aller voir. Certainement que l'autre entrée, c'est la sortie, peut-être, je ne sais pas. C'est toi, là ? Salut ! Je cherche un trésor secret. Mais c'est un secret, alors il ne faut pas le dire. À un moment, d'accord ? Oh ! Alors... Ok, il y a de quoi respirer, là. Je suis justement en train de me dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Alors ça, c'est peut-être... Ah, aéro, c'est peut-être pour pouvoir respirer. Très, il y a des bubules. Ah, c'est pour faire de la lumière, en fait. Attends, je ne t'ai pas, par contre. Toi, c'est sûr que je ne t'avais pas. Baudry, niveau 2. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Mais j'y vais, en tout cas, ça, c'est sûr. J'espère qu'on n'a pas arrêté un quart de cœur. C'est un coup, est-ce qu'on rate un... Ouais, ça, c'est un coup vraiment, est-ce qu'on rate un quart de cœur ? Joli. Bon, ça a l'air assez linéaire. Ça a l'air assez linéaire, donc ça va. Très bien. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Alors, comment te dire que ça ne servait à rien, en fait ? C'est-à-dire qu'on a fait tout ça pour ça ? Alors, certainement que lui, là, il est important. Je ne sais pas, mais... Tu cherches un trésor ? C'est pas en restant planté là que tu vas trouver ton trésor, toi qui... Attends, il y a forcément quelque chose à faire là-dedans, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a forcément quelque chose à faire. Je ne sais pas du tout à quoi sert cette grotte, si ce n'est que c'était juste pour... Non, je ne peux rien faire avec ça. C'est quoi ces anémones brillantes, là ? Je ne peux rien faire avec ça, non ? Je ne peux rien faire. Non, mais je ne sais pas à quoi sert cette grotte, en fait. Je... Aucune idée. Ah, mais attends. Là, il y a quelque chose, là ? Non. Écoutez, je pense que c'est vraiment pour avoir le Baudry niveau 2. Mais euh... Mais pourquoi pas ? Ok. Alors, ceci dit, on n'a pas découvert la Bézora, parce que la Bézora est par là. Là, on est dans la Bézora, là. Actuellement. Ah oui, effectivement, oui, c'est vraiment la Bézora, en fait. Alors. Ok. Donc là, on a ça, c'est cool. La valise a été enregistrée. Super. Alors, il y a des Zoras dans l'eau, là. Donc, on va leur parler. Il y a un coffre, là-bas. Le domaine Zoré marin est juste là. Encore quelques brasses en direction du sud. Il y a des Zoras. Ah, violet, je prends, très clairement. Là, nous avons des Korvac. Et là, il y a une grotte, ici. Donc, on va rentrer là-dedans. Je vous avoue que pour l'instant, je suis un peu perdu. Une hyène. Ça n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici sans nageoire. Vous avez des affaires à traiter dans notre domaine. Dans ce cas, utilisez l'entrée sous le marine qui se trouve juste là. Ah, on va pouvoir nager plus vite ? C'est moi ou il y a une entrée de grotte, là aussi ? Non, pas du tout. Ok, je croyais que... Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bon, c'est encore de l'épisode exploration, vous en doutez. Donc, il y a une boutique, ici. Alors, attends. On va d'abord parler à lui. Donc, il doit lui l'avoir. Bienvenue au domaine Zoré marin, notre petit paradis des profondeurs. C'est ta première visite dans les eaux, j'aboule. Comme tu l'auras compris, nous autres Zorah des mers vivons ici, loin de la côte. J'avais remarqué. Dame Koucha et le chef du clan des rivières sont encore fâchés l'un contre l'autre. Si leur dispute continue trop longtemps, ils vont avoir de plus en plus de mal à se réconcilier. Nous, les Zorah, on adore la musique. On a ça en commun avec notre esprit protecteur, le grand jabou-jabou. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des représentations devant lui avec le clan des rivières. Malheureusement, en ce moment, il est très en colère. Je crois que notre prochain concert va devoir attendre. Et nous sommes là pour enquêter. Tu sais quoi ? J'ai un copain qui voulait jouer à l'aventure et il est parti tout seul. Ah, j'aurais dû partir avec lui. Il a trop de chance. Ben, ça tombait, je l'ai croisé juste avant dans une grotte. Il ne faisait rien. C'est un grand jabou-jabou que l'on doit à toutes les richesses de la mer. Nous le traitons toujours avec les plus grands égards. Je me demande bien pourquoi il est entré dans une telle range. Encore une histoire de faille, je pense. Oh, attendez. Non, il n'y a rien. On ne peut pas aller là. Ok, bon, je pense qu'on peut aller peut-être en dessous. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, ça ne m'étonne pas. Ça va être la chef. Koucha, oui, c'est la chef. Forcément, la Koucha. Elle est une excellente chef. C'est un peu un modèle pour moi. Elle est chic et on peut toujours compter ce réel. Il me suffit de pouvoir la regarder quelques instants pour me sentir bien. On va dire tout de suite que tu es amoureux. D'abord le grand jabou-jabou. Ensuite, la faille et les problèmes s'accumulent. Je ferais sans doute bien d'envoyer quelqu'un au repère du grand jabou-jabou pour inspecter la faille. Mais il est où ce repère ? Cette colère incompréhensible du grand jabou-jabou est cette faille géante. Je n'imaginais pas que de pareilles choses puissent se produire. C'est inédit. En effet, le grand jabou-jabou n'est jamais entré dans une telle range par le passé. Non, jamais. Nous sommes en terrain inconnu. Il convient donc de faire preuve de prudence et de finesse. Nous ne pourrons pas ignorer la faille dans le repère du grand jabou-jabou. Mais le plus urgent est d'arrêter le grand jabou-jabou-jabou. Jabou-jabou-jabou. Très bien. Alors, le repère du jabou-jabou. T'es bien gentil, mais... Il est où ce jabou-jabou ? C'est la position rouge, 30. Ok, bon, je voulais juste te parler, mais... Bon, je n'ai pas eu trop trop d'intérêt à venir ici. Franchement... Ah, oh, jabou-jabou, il faut que je monte plus haut. D'accord. Bah, on va continuer par là. Est-ce que j'aurais raté des trucs, ceci dit ? Bon, je ne pense pas. Je ne vais pas pouvoir ouvrir ma boutique. Zut, zut et re-zut. J'étais en train de préparer des smoothies, quand tout à coup, paf, je suis tombé à court d'ingrédients. Oh, tu es une cliente, ça me gêne de te dire ça alors que tu as fait tout le chemin jusqu'ici. Mais bon, mais mon bar à smoothies n'est pas encore prêt. Il se trouve que pour une raison qui serait trop longue à expliquer, je suis à court d'Algairou pour préparer mes smoothies. Or, pour se procurer des Algairou, il faut aller dans la mer. Je ne peux pas y aller moi-même, je ne supporte pas l'eau salée. Si tu as les Algairou, tu voudrais bien me donner le 3 ? Bien sûr. Hola, les Algairou, merci, tu me sauves la vie. Ça m'a servi de leçon. Je n'en grignoterai plus pendant que je prépare mes smoothies. Bien, il faut que je me ressaisisse. Le bar à smoothies de la baie Zora est ouvert. Tiens, pour célébrer l'ouverture et pour te remercier, laisse-moi te donner ceci. 3, 20 rubis. On peut garder ça pour plus tard ou t'en servir pour acheter un rayon de smoothies. De mon côté, je vais tout donner pour faire ce bar une affaire qui marche. Ok. Ah bah là, on a fait une quête. On a fait une quête sans le vouloir. Alors, là on est où ? On est ici. Très bien. Je pense qu'il y a des trucs à faire quand même par là. Et les quarts de cœur, là, ils sont où ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais on ne trouve plus de quarts de cœur depuis un moment là quand même. Alors lui, je ne l'ai pas activé, tiens. Bizarre. En tout cas, c'est par là qu'il faut aller. On dirait bien. Oh, il a esquivé au dernier moment. Ouais. Est-ce que je connais ce pont ? Je suis déjà allé là ou pas ? Non, je ne suis pas allé ici encore. Ah d'accord, ok. En fait, on est ici. Très bien. Alors, par où est-ce que je passe ? Est-ce que je passe par là ? Non, parce qu'il faut vraiment que j'aille. En fait, c'est peu importe. Je pense qu'on va passer par là. On va déjà parler à ce monsieur. Hein, tout va bien ? On est sur la place de l'estuaire. La place de l'estuaire. C'est-à-dire où les Zorahs et le Grand Jabou-Jabou ont l'habitude de se rencontrer. Ah, les Zorahs des Mers et les Zorahs des Rivières y donnent ensemble des représentations musicales spécialement pour le Grand Jabou-Jabou-Jabou. Il lui offre en quelque sorte de la musique en échange de sa protection. Mais en ce moment, le Grand Jabou-Jabou est comme enragé et les chefs des deux clans Zorahs n'en finissent pas de se disputer. Il ne va plus depuis que cette faille géante s'est ouverte dans le repère du Grand Jabou-Jabou au nord d'ici. Ah, c'est bien là qu'il faut que j'aille. Il y a des trucs là. Bon, attends, je ne sais pas. Alors là, je ne vais clairement pas pouvoir passer. Comment on va faire comme ça ? Quoi ? Ah oui, d'accord, je suis en train de me dire. Oh la vache. La balise a été enregistrée. Donc là, on est au niveau de la faille du coup. Forcément. Mais attendez-vous. Observons juste un peu. Il y a quand même pas mal de kikido ici, quand même. Je ne sais pas, mais... Donc il y en a un retour là, très bien. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller là-haut ? Je ne pense pas qu'il y a quelque chose là-haut, mais... Oh si, si, regardez, il y a un coffre. Bon, attendez, là, 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 il y a trop. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Décède. Eh, je t'ai dit décède. Saloperie. Vous avez vu où elle va ? Elle est complètement débile. Mais, ce n'est pas vrai. C'est incroyable ou quoi ? Mais je suis en train de me battre avec un truc. À la con. Mais. Maintenant, tu décèdes ! Putain, ce n'est pas possible, ça. Oh. Bon, il y a quoi, ici ? Des chevaux de rivière. Ok. Très bien. Bon, là, c'est full cailloux. Oh, il y a quelqu'un, là. Approche, approche, que dirais-tu d'une petite partie de ramasse-gland ? On s'amuse en rassemblant, on s'amuse en ramassant, c'est le ramassage de glans. C'est un jeu où j'éparpille des glans et il faut tous les ramasser. Tu les récupères suffisamment vite, tu repars avec un prix. Ouais, c'est quoi ? C'est une bouteille de lait encore ? Alors, ça sera dit, Ruby. Vas-y. Tu as 40 secondes pour ramasser un total de 6 glans. Ouais, mais c'est pas ces merdes, là, qui m'attaquent, tu vois ? Déjà, c'est mort ! Ils sont en train de me souler, oh ! Ah, c'est bon, c'est bon, ça m'énerve. C'est bon, ça m'énerve. C'est bon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est bon, vas-y. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi, ça m'énerve. C'est bon, ça m'a saoulé. Casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi, c'est bon. Ton truc, là, je le fais pas. Voilà. Franchement, si c'est juste pour avoir des bouteilles de lait à la con, c'est pas la peine, quoi, en fait. Là, je te le dis, non. C'est la faille que j'ai vue. Il faudrait qu'on s'en approche d'encore plus près. Eh bien, non. On s'en approchera pas. Ah oui, forcément, je me fais souillard par cette merde, là. Ok. Il y a quelqu'un ici. Très bien. Ah, c'est un Ubi. Ah, c'est lui, là, qu'il fallait qu'on ramène à sa mère, là. C'est quand qu'on mange. Ah, et là, il faut que je lui fasse apparaître le poisson. Sniff, sniff. Ça sent déséquencement bon. Mais il manque un soupçon d'amour maternel. Quoi ? Mais... Bon, on va pas te faire foutre, hein. Là, nous avons un coffre. Si je mettais un loup pour changer. Ok, ben, le loup, il sert à rien. Vas-y, attaque. Voilà, merci. Qu'est-ce que nous avons là ? Ouais, toujours les mêmes choses. Ok, là, c'est ici. Très bien. Là, il y a un tampax ici. Là, nous avons une grotte. Écoutez, on va rentrer dedans. On va bien voir. Ne pas stimuler les nitro-poissons. Oh la vache ! C'est des bombes, en fait. Nitro-poissons. Ouais. Alors, on voit qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. Danger, entrée interdite. Et je crois qu'il a pris cher. Ok. Ah, du coup, c'est comme ça que je vais peut-être pouvoir péter le... Non ? Mais... Ah, il finit quand même par péter au bout d'un moment, quoi. Bon, du pet ou... Mais c'est de la merde, en fait. Franchement, là. Je n'ai aucune idée de comment on déclenche ce truc. Ah, mais il faut faire une pirouette dessus, en fait. C'est comme ça que j'ai déclenché avant. Le temps de comprendre comment le bestiaire fonctionne aussi. C'est normal, il est. Oh, ben là, tu les fais tous péter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage ST' 501 C'est juste parce que ça ne touchait pas Un œuf d'or C'est le troisième œuf d'or On a fait tout ça pour un œuf d'or à la con T'es pas sérieux là ? Un œuf d'or à la con et un nitro poisson Très bien Peut-être que ça servira pour l'espèce de gros rocher qui est dans l'eau D'ailleurs Ça m'intéresserait quand même d'y retourner Ouais on va y retourner Juste pour voir J'ai envie de péter ce rocher Enfin ce rocher Ce semblant de rocher là Qui est au sol Et qui est craquelé J'ai envie de voir si ça marche Par contre je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est Normalement il est par là Voilà ici Un quart de cœur Ah bah voilà On est à combien là ? Encore deux et on a un cœur en plus Je l'avais fait celui-là ? Ouais je l'avais déjà fait Ah bah ça aura valu le coup Ça aura littéralement valu le coup Clairement Ok Bon bah écoutez On est à l'objectif Si j'ai envie de vous dire Il faut qu'on rentre là-dedans Mais Pas tout de suite Parce qu'il y a des trucs encore à observer Genre par là Donc si je vais par là Déjà ici tu vois je peux monter là Non Vas-y va une fois là On est en plein dans la faille là Je ne sais pas si je suis censé pouvoir aller là Merde Alors ce n'est pas vraiment là que je comptais aller Mais Vas-y Est-ce que je suis censé pouvoir passer là ? Déjà il y a quoi ici ? Il y a quoi là ? Il y a toujours lui avec ses cacahuètes là Ou je ne sais pas quoi là ? Non mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose là-haut Je ne pense pas qu'il y a quelque chose ici quand même Au revoir mais Ouais c'est ça Après il n'y a plus rien Après le monde est un peu effacé Donc Normalement on aura vu Normalement on aura vu Que vers là-haut ce n'est pas la peine Donc Donc là c'est la fameuse grotte On était allé avant Il y a quoi par ici ? Oh des libellules Oh à mon avis celles-là elles ne sont pas gentilles Alors attends vas-y viens Moi je ne l'avais pas en plus Parfait La piquelule Piquelule Donc ça veut dire qu'elle pique Bon attendez on a encore une grotte là Encore une grotte ici On va la faire On la fait et on s'arrête Qu'est-ce que... Ah oui ok Je vois Ah ici là le jeu est fluide Ok Ah mais donc là il va falloir sauter Et machin c'est ça Non Oh j'ai failli le rater Il était un peu tendu quand même Je vous avoue que celui-là Ça va être de plus en plus dur c'est ça ? Oula Non il faut que je le foute dans l'eau Euh Allo Non Ok Je suis sûr que ce n'était pas ça qu'il fallait faire Mais je l'ai eu quand même Euh Si c'est une bouteille de l'air à la con Ou un truc Pas du tout Sans rubis Bon sans rubis par contre c'est pas rien non plus Donc voilà Ok très bien On aura fait cette grotte C'était bonus les amis Euh On va ressortir du coup On va ressortir Et à... Bah je pense que par là il n'y a plus rien Aussi il y a ce passage là quand même Et puis là il y a une balise La balise a été enregistrée On va juste voir cette boutique On est à côté C'est quoi ça ? Palm Zora Les palmes Inspirer des nageoires des Zora Permettre de nager plus vite Oh j'achète Vous avez obtenu des palmes Zora J'ai bien fait de venir J'ai bien fait de venir Euh C'est où ? Là maintenant il faudrait que j'économise 500 rubis Euh Il faudrait 400 rubis maintenant Pour pouvoir acheter Un accessoire supplémentaire On va te parler à toi quand même Bienvenue Ce domaine est notre petit coin de paradis À nous autres Zora des rivières À vrai dire L'ordinaire c'est hyper tranquille Mais depuis que le grand jabou jabou A perdu la tête C'est un peu la panique D'accord Ah bah écoutez Sur ce Les amis La fois prochaine Je ne sais pas ce qu'on fera Peut-être qu'on fera encore l'exploration Et ensuite on ira Donc dans le repère de De jabou jabou Et peut-être que L'épisode d'après sera le temple Je ne sais pas encore On verra bien Mais en tout cas Cet épisode aura été fort sympathique Une fois de plus Parce que voilà C'est vraiment l'exploration Dans ce genre de jeu C'est ce que je préfère le plus Parce que t'as toujours des trucs À faire par ci par là Tu t'y perds et tout Et regardez On a découvert tout ça Voilà On a découvert tout ça La dernière fois On a découvert tout ça Et là on a fait tout ça Dans cet épisode Donc voilà La carte se dévoile petit à petit Et c'est cool Mais bon Il reste encore beaucoup Quand même Regardez Il reste tout ça encore Tout là-haut là Il reste tout ici encore D'un gris quand même Et tout fonctionne par région en fait Parce que vous voyez C'est délimité par des petits pointiers Et il y a des gros bâtiments A chaque fois là Donc je sais pas trop Ce que ça représente tout ça Mais voilà En tout cas c'est très stylé Merci à tous d'avoir regardé Cet épisode numéro 11 J'espère qu'il vous aura plu Il aurait été assez long quand même Comme d'habitude Mais vous savez Quand on joue à ce genre de jeu Le temps passe très vite Tu fais pas très attention Il est déjà à 42 minutes d'épisode Mais c'est pas grave Les longs épisodes On aime bien Et donc voilà Sur ce les amis Merci à tous Et rendez-vous demain Pour la suite de notre aventure Sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom C'est Aucalyte C'est qu'on voit pour le next épisode Oh yeah